Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la Lune a un rôle stabilisateur. Grâce à elle, les saisons sont maintenues. Et ainsi, la Terre devient un berceau propice à l'apparition de la vie. Mais elle a également un rôle initiateur. Grâce à elle, les premiers calendriers lunaires ont été établis. Elle a permis aux premiers hommes de prendre conscience de la notion du passage du temps. En astrologie, et surtout en astrologie moderne, on considère que la Lune est associée à la figure maternelle. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Ça tombe bien, parce que c'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! S'il semble logique que la mer serve aussi figure initiatrice, c'est parce que c'est à travers elle que nous prenons connaissance du monde et du monde matériel. Et c'est notre premier pas dans le monde de la matière. Ainsi, il faudra attendre les travaux du docteur Donald Winnicott, qui est un pédiatre britannique, qui dans les années 50 a réussi à théoriser le rôle maternel. Pour lui, le nourrisson et la mer ne sont pas des entités distinctes. C'est-à-dire que l'enfant se voit au travers du regard de sa mère et interagit en fonction des réactions de la mère. C'est-à-dire qu'il va exister au travers du regard de la mère, ou en tout cas de la figure maternelle. Dans le thème natal, justement, c'est ce premier regard, c'est cette première attention maternelle qui vont déterminer comment est-ce que nous allons assimiler les événements du quotidien, comment est-ce que nous allons les accepter, et comment est-ce qu'on va s'en servir pour construire sa réalité. Ainsi, le nourrisson qui est complètement sujet au traitement de la mère et se voit à travers son regard, eh bien, il va falloir attendre le stade miroir, qui est un concept développé par le psychologue Henri Vallon. C'est une étape fondamentale dans le développement de l'enfant, puisque c'est à travers la reconnaissance de l'image véhiculée à travers le miroir qu'on va pouvoir prendre conscience de notre individualité, de notre conscience, puisque les petits-enfants jusqu'à environ 2-3 ans n'ont pas une conscience individuelle, personnelle, ou en tout cas n'ont pas conscience d'être des individus à part entière, puisqu'ils parlent bien souvent de A à la troisième personne. Même si l'on doit à Henri Vallon les premiers tests du miroir, c'est le psychanalyste français Jacques Lacan qui développera cette théorie, qui est justement, qu'il intitulera justement le stade miroir. Pour Lacan, c'est une étape fondamentale, entre 6 et 18 mois. En fait, c'est une étape indispensable à la formation de l'identité, puisque l'enfant se sort progressivement du coco maternel, et il est porté face au miroir, bien souvent, les figures parentales, qui vont lui indiquer qu'il s'agit de lui face au miroir. Et donc, en comparant son image avec celle de la mère ou celle du parent qui est avec lui à ce moment-là, il va pouvoir commencer à délimiter les limites de son propre corps et celles aussi de son entourage. Il y a donc un ancrage dans un corps physique, c'est-à-dire qu'on se sort de la toute-puissance infantile, qui est définie par l'état dans lequel se trouve le nourrisson, puisque lorsque le bébé naît, il n'a pas de capacité à répondre à ses besoins, et le fait que la mère réponde à ses besoins ou la figure maternelle constamment, le nourrisson peut tomber dans une espèce de toute-puissance, à se dire « en fait, tous mes besoins sont comblés ». Justement, par cette prise de conscience, une étape indispensable, l'enfant va pouvoir prendre conscience des limites de son corps, ce qui peut engendrer des frustrations et des angoisses, puisqu'on est sorti de la toute-puissance infantile, on est sorti de l'image fantasmée du corps, pour s'ancrer dans un corps qui est réel. C'est aussi à ce moment-là que l'enfant développe ses capacités motrices, et donc, en prenant connaissance entièrement qu'il est dans un corps, il va pouvoir angoisser, parce qu'il est dans un corps qu'il ne maîtrise pas totalement. Ainsi, tout comme notre chère Lune a permis aux hommes de prendre conscience du passage du temps, qui est une limite, le miroir, à sa façon, permet de renvoyer une image dans laquelle on peut extirper une forme d'objectivité, puisque le miroir ne fait que de renvoyer ce qu'il voit, donc il y a une forme d'objectivité plutôt simpliste, mais qui est redoutablement efficace, parce que là où la Lune est subjective, c'est parce qu'elle permet de manifester, et de prendre conscience de la réalité, pour également la façonner. La conscience solaire est dans une objectivité subjective, puisque le Soleil n'a pas conscience des rayons qu'il émet, un peu comme un artiste sur scène, qui a les projecteurs sur lui, et qui donc ne voit pas son public. Et justement, ce feedback, ce retour que nous permet le miroir ou la Lune dans le thème natal, il est fondamental. Il va nous permettre d'accepter la réalité, mais également de la transformer, en la digérant et en la réinterprétant au travers de notre subjectivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on accuse la Lune d'être dans l'imagination, pour le coup, ce qui est réaliste, mais son but n'est pas de nous déconnecter du réel, mais bien de nous ancrer. Ainsi, l'ancrage dans le corps est une étape fondamentale et majeure, mais c'est une étape que l'on peut refuser. Comme le précisera plus tard la psychanalyste autrichienne Melanie Klein, effectivement, on peut refuser l'image que nous renvoie le miroir. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de prise de conscience et il n'y a pas de recul. Parce que la Lune, en digérant le vécu et les événements du présent, nous permet d'avoir du recul, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais en même temps, elle nous permet aussi, via notre imagination, via notre réceptivité, d'ancrer dans la matière, puisque maintenant, on connaît les limites, on va pouvoir savoir sur quoi est-ce qu'on va pouvoir agir. Donc, l'imagination, elle se retrouve également limitée par les contraintes du réel. Or, s'il y a un refus du miroir, s'il y a un refus, par exemple, dans le cadre où une Lune dans un thème natal est mal aspectée, ou en chute ou en exil, comme en Capricorne ou en Scorpion, attention, il faut nuancer avec le reste du thème, eh bien, ce qui fait qu'on ne peut pas prendre de recul, on ne peut pas se rendre compte des limites de notre réalité, mais du coup, on se sent impuissant parce qu'on ne peut pas impacter sur cette dernière si on n'a pas connaissance des limites, mais si non plus, on n'est pas capable de digérer les informations, de les réinterpréter à notre manière, et de leur donner sans objectivité, ne prendra jamais sur la subjectivité personnelle. C'est-à-dire que le fait que certaines personnes vivent une expérience similaire d'une façon ou d'une autre, positivement ou négativement, et comment est-ce qu'on va aborder, comment est-ce qu'on va aller vers l'autre, ou vers les expériences de la vie, eh bien, c'est conditionné par la lune en aspect, en maison et en signe dans le thème natal. Donc, par exemple, une lune qui est défaillante, comme par exemple une lune en Scorpion, eh bien, elle aura du mal à accepter les limites du réel et pourrait tomber dans une paranoïa, une angoisse extrême du fait qu'elle n'est pas capable de poser des limites concrètement et de donner un cadre à son imagination et à ses souvenirs. Par exemple, dans le cadre d'une lune en Capricorne, on est dans une acceptation qui est douloureuse de la réalité et on n'est pas forcément dans une objectivité totale ni une subjectivité personnelle qui est capitale. Capricorne est régie par Saturne et Saturne pose les limites sociales. La lune, en fait, est totalement personnelle et subjective pour nous et pas pour les autres. Et dans le cadre d'une lune en Capricorne, eh bien, on aurait quelqu'un qui est écrasé par les limites des autres et par les conventions sociales dans un endroit, c'est-à-dire la lune dans son thème natal, où la personne devrait s'accaparer, en fait, sa réalité, ses souvenirs et son imagination pour pouvoir vivre son quotidien sans forcément subir la pression extérieure de l'autre dans une dimension, en fait, qui est intérieure, complètement subjective et personnelle. C'est là où une lune en taureau, par exemple, est exaltée, où une lune en cancer est en domicile, puisque le taureau est un signe de terre, symbolise la croissance et la stabilité. Et donc, le taureau, qui est régi par Vénus, va pouvoir, tout en ayant conscience du limite du réel, pouvoir modeler cette réalité pour qu'elle corresponde à ce qu'il ou elle désire. Ainsi, dans un thème natal, la lune va nous préciser comment est-ce qu'on fait pour se rassurer, quelles sont les habitudes qui nous ont été inculquées et transmises via l'héritage maternel, et comment est-ce qu'on va pouvoir se retrouver dans cet état où on est rassuré et protégé par la figure maternelle. En fait, toute l'erreur serait de considérer que cette figure maternelle, ce cocon, il empêche l'évolution, or la lune et tous ces cycles, elles représentent l'évolution continue et perpétuelle de la vie, des expériences qui sont vécues, qui sont assimilées, et tout ce vécu, qu'est-ce qu'on va en faire et où est-ce qu'on va décider d'aller et qu'est-ce qu'on va décider de faire ensuite avec toutes ces mémoires, tous ces souvenirs et toutes ces émotions qu'on a emmagasinées au cours de notre vie. Si le soleil représente la conscience et son expression la plus pure, la lune quant à elle permet de digérer les informations en les accueillant telles qu'elles pour leur apporter de nouveaux éléments issus de notre propre subjectivité. Le soleil représente l'énergie vitale à l'état brut. La lune redistribue ses rayons et permet de les conscientiser en leur donnant forme au travers de l'imagination et de la création. C'est le processus réceptif et créatif précédant toute création. L'éclat solaire étant aveuglant et ses rayons nocifs et destructeurs si nous y sommes directement exposés, la lune sert de moteur et d'intermédiaire, personnel entre la force vitale universelle et notre propre incarnation. Car si le soleil représente la force vitale constante et représente l'illumination et la générosité, la lune nous permet d'explorer notre propre conscience. Ainsi, la lune et le moteur et les rayons solaires en sont le carburant. Sans elles, il serait impossible d'exploiter la force vitale puisque cette dernière serait beaucoup trop forte pour nous. D'ailleurs, en astrologie, quand le soleil fait des aspects tels que des conjonctions aux planètes, on dit que ces planètes sont combustions, c'est-à-dire que le soleil est tellement lumineux et tellement puissant qu'il détruit à sa manière tout ce qu'il touche. D'ailleurs, pour continuer sur la lancée du miroir et de la lune, l'étymologie du verbe réfléchir vient du latin reflectere, c'est-à-dire plier ou courber. Il y a bien une volonté de façonner la réalité via la réflexion avec ici un double sens, celui de la réflexion du miroir et la réflexion mentale. Même si ces deux derniers ne s'écrivent pas exactement de la même manière, il y a bien une racine étymologique commune. À titre anecdotique, en astrologie védique, la lune désigne l'âme et l'esprit, les deux n'étant pas séparés. La lune n'est donc pas vue uniquement comme le siège des émotions, comme elle peut être définie dans l'astrologie actuelle, mais elle représente bien cette part individuelle et personnelle qui représente notre âme et son évolution personnelle. Car si la dimension émotionnelle est effectivement un bon indicateur, celle-ci ne fait pas tout, ça serait dommage de la réduire à une définition si étroite. Maintenant qu'on a vu l'importance de la figure maternelle et des habitudes que l'on va mettre en place pour réinterpréter et assimiler les expériences de vie, on va aborder l'importance du symbolisme, du secret et de l'imagination, mais ce, dans la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada